BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons nos idées de valeurs socialement responsables, l'ISR à la une et notre portefeuille BFM responsable chaque lundi. Stanislas de Bayancourt nous rejoint, bonjour Stanislas. Bonjour. Sycomore Asset Management à nos côtés pour la co-gestion de ce portefeuille d'une quinzaine de valeurs, toutes éligibles à vos yeux et aux yeux de vos confrères de ce portefeuille aux critères socialement responsables. On va en parler dans un instant, on va parler de sa performance aussi dans un instant. Juste avant, un mot quand même de l'actu du jour et du Crédit Suisse. Énormément de rumeurs ce week-end sur un possible défaut même de Crédit Suisse. On a vu les CDS progresser sur des plus hauts pour Crédit Suisse de 2009 quand même. Ce n'est pas rien, c'est tout un symbole. C'est l'un des premiers acteurs bancaires suisses. Le titre Crédit Suisse cote à hauteur de 20% de ses actifs comptables. Bref, un titre au plus bas. Quel regard portez-vous sur le risque autour du Crédit Suisse ? Je pense qu'on n'est plus dans le cadre d'un risque systémique contrairement à 2009. Même si des acteurs systémiques comme la Banque d'Angleterre se sont inquiétés auprès de la Banque centrale suisse de la situation. Je pense que la Banque d'Angleterre a par ailleurs d'autres soucis en ce moment. Mais l'information est quand même intéressante. Néanmoins, on n'est plus dans le risque systémique. On est dans une problématique de gouvernance depuis quelques années déjà chez Crédit Suisse, depuis le départ de TG Amtian qui ne s'était pas fait dans des conditions extraordinaires en termes de transparence, de process, etc. On a une succession de problèmes avec des hedge funds, notamment l'année dernière, qui sont arrivés. Et un peu comme Deutsche Bank, on a ces banques qui sont en pur profil banque d'affaires, plus private banking, qui peinent un petit peu à trouver leur équilibre par opposition au modèle bancaire français des grandes, BNP, etc. qui ont à la fois de la banque de financement et d'investissement et des activités beaucoup plus régulières qui s'équilibrent au travers des siècles. Donc on a à la fois un modèle qui finalement montre souvent ces difficultés. On l'avait déjà eu avec Deutsche Bank. Une gouvernance, et ça c'est très important pour nous quand on parle d'ISR aujourd'hui, qui est quand même clé dans ces institutions, qui chez Crédit Suisse, a montré au cours des dernières années que c'était pas forcément optimal. Et aujourd'hui, donc toutes ces rumeurs, et puis par définition sur des banques, dès qu'on parle un peu d'augmentation de capital, ça devient autoréalisateur sur la baisse du titre, surtout dans des conditions de marché délicates comme on est dans le cas d'aujourd'hui. Donc ça met énormément de pression sur le titre. Bon, mais pas d'inquiétude systémique à vos yeux, parce que le système bancaire européen est beaucoup plus strictement régulier. On n'est plus du tout dans la même, en termes de capitaux propres, de poids dans l'économie, etc. On n'est plus du tout dans le même système qu'en 2008-2009, et on voit que les banques abordent, je veux dire, cette nouvelle crise, mais on est à peine à l'aube du début de ralentissement ou d'une récession, donc on n'est pas dans une crise, mais dans une situation qui est bien différente. La réglementation a complètement évolué au cours des dix dernières années. D'ailleurs, les banques s'en sont plaintes, parce que ça a pesé beaucoup sur leurs profits, avec tous les capitaux supplémentaires qu'il a fallu mettre de côté. Néanmoins, on en porte aujourd'hui les frips, parce que je pense que dans les prochains ralentissements économiques, dans les prochaines crises, c'est très important d'avoir des banques résilientes qui peuvent apporter une solution aux différents problèmes et qui ne sont pas la source des problèmes. Le nouveau directeur général depuis cet été du Crédit Suisse promet des changements dans les 100 prochains jours. On verra si le groupe est à nouveau et durablement, profondément, intensément testé par le marché. On va suivre tout ça très très près. Notre portefeuille, BFM responsable, il recule à l'unisson des marchés depuis le début de l'année. Un peu moins toujours que l'Eurostock 50 depuis le 1er janvier, mais quand même, depuis quelques semaines, on a du mal à garder cette surperformance, Stanislas. Oui, on a du mal. Alors il y a plusieurs choses. On a aussi dans notre portefeuille des valeurs plus petites, comme PharmaGest, qui a changé de nom maintenant, qui sont aussi assez challengées dans les marchés, malgré des activités très régulières, pas d'impact, notamment du prix du gaz, ni rien. Mais on a aussi, notamment en Europe, des retraits massifs de capitaux des marchés qui pèsent sur l'ensemble des indices actions, mais qui pèsent davantage sur les petites et moyennes valeurs. Or, les quelques petites moyennes valeurs qu'on peut avoir, comme celle-là ou comme CEB, sont du coup très impactées dans ces conditions-là. D'autres progressent très bien. Enfin, je pense à Nesté, qui fait notamment des biocarburants. Donc c'est vraiment dans la thématique d'avoir à la fois des énergies renouvelables et plus vertes qui fonctionnent bien. C'est un des meilleurs performeurs du portefeuille, le type. Tout à fait, Nesté, dans les pays nordiques. Et on a également même des choses comme Veolia, qui, avec l'opération transformante qu'ils ont pu réaliser l'année dernière, réalise un très beau parcours cette année. Alors Capgemini, présent aussi au portefeuille BFM responsable, parmi la quinzaine de valeurs, sur la semaine écoulée, plus 7% Capgemini. Oui. Alors Capgemini, c'est un titre qui est assez volatile en ce moment, dont le management réaffirme régulièrement au cours des dernières semaines sa confiance dans la capacité à garder le carnet de commandes et les grands projets de transformation de ses clients au cours des années à venir. Donc ça, c'est un message qui est très important. Parce qu'on pourrait dire, face à un ralentissement économique, les entreprises pourraient couper une partie de leurs coûts, notamment les dépenses de transformation digitale, etc. Or, a priori, d'après Capgemini, ça n'est pas du tout le cas. Et donc le titre, même par rapport à des grands-pères américains comme Accenture, se comporte plutôt mieux, avec aussi des transformations, des intégrations au cours des dernières années dans l'ingénierie qui ont porté leurs fruits. Donc c'est vraiment une conviction du portefeuille et qui, pour nous, chacune des baisses sont plutôt des points d'entrée qui sont intéressants pour Capgemini. Donc vous choisissez de conserver ce titre Capgemini dans le portefeuille. Et quoi sens la nouvelle... Pharmageste. Voilà, nouveau nom de Pharmageste. Moins 30, pour le coup, depuis le début de l'année. Moins 30. Mais si on regarde les petites... Non, pas du tout. Si on regarde les petites capitalisations françaises, on est aujourd'hui, ou même européennes, on est aujourd'hui, pour les petites entreprises, dans des performances entre moins 25, moins 20, moins 25, moins 30 depuis le début de l'année. Donc elle est dans cet ordre-là. Elle avait bien progressé par le passé. Et là, elle rend une partie de la valorisation qu'elle avait acquise. Néanmoins, l'activité en tant que telle, si on regarde depuis le début de l'année, ses perspectives de résultats pour l'année encore, pour 2022, ont été constamment revues en rose. Donc il n'y a pas de sujet d'activité, pas de sujet de business. Après, ce sont des questions de marché, de flux et de valorisation. Et dans un marché aussi complexe, alors qu'on aborde à peine le dernier trimestre de l'année, vous êtes en train de débattre, vous, les trois co-gérants de ce portefeuille, Stanislas, vous-même, donc Sycomore, mais aussi Frédéric Rosier pour Mirabeau France, Guillaume Chaloin pour Mescart Asset Management. Vous débattez des arbitrages à réaliser dans ce portefeuille pour lui apporter un souffle peut-être supplémentaire pour la suite. Vous débattez de l'arrivée d'un nouveau titre, d'un nouvel entrant dans ce portefeuille. Sauf que vous n'êtes pas complètement d'accord sur les critères, sur le profil idéal du nouvel entrant à venir dans le portefeuille. C'est vrai, il y a des questions qui peuvent se poser. Il y a soit des titres qu'on apprécie tous, mais où la question se pose davantage sur la valorisation. Par exemple, L'Oréal, où à la fois d'un point de vue ISR, on est sur une entreprise qui a fait énormément d'efforts pour être au plus haut standard. Donc ça, c'est largement apprécié par tous. Financièrement, les résultats sont au rendez-vous. Et le troisième trimestre qui s'est terminé, qui sera publié dans quelques semaines, sera probablement très bon, avec évidemment la Chine qui a tiré depuis deux ans très fort à L'Oréal. Mais on voit maintenant que les États-Unis, et que le consommateur américain, est également très vif. Donc, a priori, un troisième trimestre qui devrait être très bon. Là où le débat se fait davantage sur ces très belles entreprises, c'est plutôt sur les niveaux de valorisation. On est quand même sur un titre qui est en baisse marquée depuis le début de l'année, dans le cadre de L'Oréal. Néanmoins, on part d'un point de valorisation en termes de multiples qui était très élevé, du fait notamment de l'environnement de taux très bas qui prévalait jusqu'au mois de janvier. Aujourd'hui, dans un environnement très différent, avec des taux monétaires qui peuvent converger vers 2,5% en zone euro, ça change un certain aspect d'approche de coût du risque, de coût du capital, évidemment, en particulier pour les entreprises de croissance. Et donc, c'est là que se fait le débat entre ceux qui... Même si le profil de L'Oréal pourrait en faire un candidat parfait pour intégrer notre portefeuille responsable... C'est uniquement une question de valorisation. Ce n'est pas une question de tendance de l'activité qui est très bonne, de qualité sur les différents critères ESG de l'entreprise. Là-dessus, on est tout à fait alignés tous les trois. C'est davantage une question de timing par rapport à la valorisation. Certes, c'est moins cher en multiples qu'en début d'année, mais ça va être plus cher que la moyenne sur 10 ans ou quelque chose. Et donc, vous continuez de réfléchir, nos trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable, au profil du nouveau futur entrant. Et vous en faites part, bien sûr. Stanislas de Bayancourt. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir raison sur le marché. Il s'agit d'avoir raison au bon moment, quand on achète un titre de qualité. Le timing reste important. Voilà, pas au meilleur timing. On n'a pas raison. C'est le timing aussi qui fait une partie de la solution, une partie de la performance, même une grande partie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Stanislas. Merci. Cicomore Asset Management qui nous accompagne sur ce portefeuille BFM responsable. Bon retour. Et on rappelle, la semaine dernière, notre portefeuille a perdu un peu plus d'un et demi pour cent dans un marché qui a lui-même beaucoup reculé la semaine dernière. On est en train d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau trimestre en tout cas. On verra si c'est un nouveau chapitre sur les marchés. On l'espère. Après plusieurs trimestres de baisse, eh bien, on entame ce quatrième trimestre en hausse actuellement. Le CAC gagne 0,38%, 5 784 points. On s'en reparle dans un instant. On va rejoindre notre trader, notre analyse technique, André Atouini. Puis on parlera aussi de crypto, notre club BFM Crypto à suivre. A tout de suite.